Good morning! Aujourd'hui, on est dimanche, puis je me suis dit que je allais vous filmer un petit vlog. Ma journée, à quoi que ressemble? Mes dimanches sont généralement très semblables, je vous dirais, là. Donc, c'est soit, en fait, toujours aller au yoga, puis là, aujourd'hui, je vais faire un gym aussi après, parce que, ben, ça me tente. Fait que je vais faire les deux. Avant, j'ai des petites courses à faire, donc j'allais partir bientôt, puis là, je parle un peu comme lentement, puis peut-être que ma voix va bugger un peu, mais j'ai vraiment mal à la gorge, puis j'espère honnêtement que je commence pas encore une longue grippe, parce que, si vous me suivez, vous savez que moi, quand je tombe malade, je tombe vraiment malade. Souvent, ça vire en bronchite ou en sinusite ou en... peu importe, n'importe quoi, en fait. J'ai pris... j'ai pas pris de chance, j'ai pris tout de suite mes produits naturels que je vous ai déjà montrés. Je passe sur Instagram seulement, fait que je vais vous les représenter vite, vite. Première chose, en fait, vous devez commencer ça dès que vous sentez les premiers symptômes d'une grippe. Donc, tu sais, pour ma part, c'est toujours un petit mal de gorge, il y en a d'autres qui essaient être des migraines, d'autres qui essaient être autre chose, fait que vous devez vous écouter pour ça. Premièrement, c'est de l'huile d'origan. Ça, c'est magique pour la gorge, en fait. Fait que j'ai aimé mettre environ 6 à 7 gouttes dans un petit fond de verre d'eau qui va être tiède à chaud, si on veut, puis je vais venir me carieriser la gorge avec ça. Puis ça, tu peux faire autant de fois que tu veux par jour. Moi, je les fais environ 3 à 4 fois, dépendamment de l'intensité que je le ressens. Et puis, le deuxième produit, c'est du Ravindistara. Donc, ça, c'est une huile essentielle. Et puis, celle-là, tu vas venir l'ingérer. Fait qu'en fait, j'ai aimé mettre 3 à 4 gouttes dans une cuillère. Et puis, il faut que tu le mélanges avec autre chose. Donc, soit de l'huile d'olive que je faisais avant, c'était vraiment dégueulasse. Ou avec du miel. Fait que tu prends ça. Puis ça, c'est deux fois par jour. Là, je devais aller au bureau en gros parce que là, comme vous voyez, en fait, j'ai eu quelques petits changements dans ma chambre. Je pense pas que vous l'avez vu. C'est encore très bordel. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas. Donc, mon lit, là, j'ai reçu mon nouveau matelas, finalement. Mon matelas queen avec les draps et tout. Fait que je pense que je vais essayer de l'installer aujourd'hui, le matelas. C'est juste que la boîte, elle est en bas. Puis c'est vraiment, vraiment lourd. Fait que j'ai besoin d'aide pour la monter. Là, justement, je voulais vous demander, c'est quoi les meilleures places pour trouver des couettes de lit? Genre une espèce de, tu sais, la couverture on top, là, si on veut. Puis moi, je veux absolument rien savoir de les genres de, 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 de... Tu sais, c'est comme deux parties, là, il y a genre une couette blanc. Puis il faut que tu le mettes à l'intérieur, là, un genre de draps, là. Ça, je veux vraiment rien savoir de ça. Ça m'énerve tellement. Je vais le prendre, même si mon lit, c'est un queen, je vais prendre la couette double. Juste parce que mon lit est plateforme. Puis en fait, on en a essayé une, moi, puis ma mère, hier. Puis une double, c'était parfaitement parce que la queen, sinon ça va vraiment déborder. Puis ça va comme cacher les tiroirs. Fait que c'est ce que je vais faire. Fait que là, il faut vraiment que je trouve ça. Puis il va manquer un petit coussin, puis une petite douillette noire que je vais me remettre sur le top. Ensuite, j'ai installé mon bureau. Fait que je suis vraiment contente, je l'ai acheté au Ikea. En fait, c'est pas un bureau. Ça, c'est le meuble à l'est que vous connaissez sûrement si vous venez de YouTube depuis longtemps. Beaucoup de filles faisaient ça pour leur maquillage. Puis j'ai acheté indépendamment l'espèce de surface de travail. Puis les deux petits poteaux qui sont là. Fait que ça, je suis super contente. La chaise, elle vient du bureau en gros. Il l'avait en noir aussi, mais j'aimais bien blanc. Et puis j'ai acheté une petite lampe comme ça. J'ai pas encore enlevé les tickets. Je l'ai pris au HomeSense aussi. Donc j'aime bien ça, blanc, un petit peu de gold. Fait que là, il faut que je vais me chercher une rallonge parce que la prise, elle est juste dans le coin là-bas. Fait que si je vais bloquer mon ordi, ça marche pas. Puis là, c'est ça au bureau en gros, je vais aller me chercher. En fait, il y a un petit, les genres de plastique là, si on veut, qu'on vient mettre sur le travail, sur la table. Parce que ma souris glisse pas super bien. Puis je trouve ça un peu comme rugueux là. Ça m'énerve un petit peu, je te dirais. Fait que je vais aller chercher ça aujourd'hui au bureau en gros aussi. Puis peut-être, tu sais, une de petites affaires à mettre sur mon bureau, là, mettre des crayons et tout. Il va falloir j'organiser mes turoirs aussi, j'ai rien mis encore. Et puis, il faut que j'aille au verre essentiel qui est proche de chez moi. En fait, la compagnie Juste Pure, c'est sûr que vous les suivez, ont vu que je commençais à virer plus vert, si on veut, dans mes produits. Fait que, ils m'ont envoyé trois bouteilles vides. Parce que, en fait, le but, c'est de faire de la consommation en vrac. Fait que moi, j'ai la boutique verre essentiel proche de chez moi. Il y a tout genre de boutiques, genre. Puis on peut emmener nos bouteilles et les refiler, en fait. Bon, ok. Fait que là, je reviens. De chez verre essentiel, pardon, pour faire mon remplissage des produits purs. Fait que je voulais juste vous montrer. Puis je me suis acheté aussi une autre petite affaire. Fait que je voulais vous en faire part. C'est vraiment cool, en fait. Fait que vous rapportez vos contenants. Même si c'est pas la marque, même si c'est, comme exemple, une vieille bouteille Thaï de chez vous. Mais vous pouvez quand même l'apporter. Puis, comme, demander un refill d'un produit naturel. Sans problème, en fait. Tout ce qui est positif, là, c'est que vous économisez sur l'argent, premièrement. Parce que pour vrai, ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous montrer les prix. Puis, vous sauvez beaucoup de plastique. Donc, c'est super important. Le savon à lessive, comme ça. Moi, j'ai pris l'odeur mandarine. Je crois qu'il y avait trois autres odeurs aussi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est agrumes dans la vie. Fait que j'ai été pour celui-là. Alors, ça, c'est un 2,5 litres. Et ça coûte seulement 11,37 en fait. C'est vraiment ridicule. Parce que quand vous pensez à ça, là, dans les pharmacies, ça coûte au-dessus de 25$. Souvent, une grosse bouteille comme ça. Fait que, c'est ça. Ça sent super bon. Puis, en plus, ça dure vraiment plus longtemps que la majorité des autres produits à lessive. Parce qu'il faut à peine une demi-cuillère à thé, exemple. Puis, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mousse. Fait que, il ne faut pas trop en mettre. J'ai re-rempli le liquide à la vaisselle, pardon. Qui est aussi bon pour se laver les mains. J'ai pris l'odeur mangue. Encore une fois, les fruits tropicaux, ils ont vraiment ça. Il y en avait d'autres aussi. Pour vrai, super, super bon. Moi, je l'avais déjà acheté avant en plus. Puis, il n'assiche vraiment pas les mains. Même si ça dit que c'est pour la vaisselle aussi. Fait que, c'est ça. Ça, c'est un 500 millilitres. Et c'est 2,70 seulement. Vraiment bon, encore une fois. Le nettoyant des graissants cuisine salle de bain. Donc, voilà, comme ça. Ça, c'est une odeur générale. Donc, c'est arôme de menthe poivrée. Et puis, celle-là, c'était 2,53 pour un 500 mm encore. Ce qui est vraiment super cool. J'avais un petit set comme ça au verre essentiel parce que je suis allée. Donc, c'est 4 pailles en métal. Ça vient avec la petite brosse aussi. Puis, la fille m'a dit que comparée à d'autres, celle-là, elle ne goûte vraiment pas le métal. Parce que, des fois, les marques sont plus cheap. On dirait qu'on a l'impression que ça goûte le métal. Mais, c'est pas ceux-là. C'est vraiment cool qu'il vienne avec la petite brosse aussi. Fait qu'il y en a 4. Puis, ça, c'était, je pense, comme 10$. Ok, fait que, je suis revenue du yoga. C'était quand même un bon petit bout de temps. Je suis pas allée au gym, finalement, parce que le yoga était vraiment assez intense, merci, aujourd'hui. Fait que, j'étais vraiment épuisée. Je me voyais pas du tout aller au gym, en fait. Fait que, je suis allée faire quelques cours. J'ai trouvé quelques trucs que je voulais, mais pas tout. Fait que, là, j'étais en train de travailler un peu. Fait que, j'ai trouvé ce petit truc-là au boucleur. Je trouve ça vraiment, vraiment cute. Make it happen. On dirait que c'est comme, tu sais, une petite motivation quotidienne. Ça, si je l'avais déjà. Fait que, là, j'étais m'acheter mon petit truc comme ça, ici, là. Fait que, j'ai installé ça. J'ai aligné ma langue parce que j'allais pluguer avec ma rallonge. J'ai aussi trouvé ce petit plateau-là au boucleur, aussi. Là, c'est pas super bien éclairé, mais c'est comme en bois. Puis, en noir, je trouvais ça vraiment cute. Fait que, j'ai mis parfois mes lunettes et ma petite chandelle là-dessus. Je pense que ça va rester comme ça pour l'instant. Et puis, là, c'est ça. J'ai enlevé mon matelas. Fait que, là, j'ai monté mes boîtes pour les draps, je crois, puis les oreillers. Sauf que la grosse boîte du matelas, elle est beaucoup trop lourde. J'ai monté le plastique, ma'am. Je suis la pire blogueuse au monde. Je suis en train de finir d'éditer mon vlog. J'ai filmé ça fait comme une semaine. Puis, je me rends compte qu'il n'y a juste pas de fin. Fait que, ouais. Je vais continuer un petit peu aujourd'hui pour ajouter des clips. Dans mon petit nouveau bureau, il fait full beau aujourd'hui. On est lundi de Pâques. Il fait comme full soleil depuis hier. Comme 18-20 degrés. Ça va super bien. Bon, je reviens de mon épicerie. J'avais aussi été faire la réparation sur mon auto, comme je vous avais dit. En fait, j'ai une petite roche qui avait révolé dans mon pare-brise. Donc, il fallait juste que je le réparais. Heureusement, c'est découvert par mes assurances. Bon, j'avais rien à payer. Ce qui est super. Fait que, là, c'est ça. Je me suis allée vous montrer mon épicerie parce qu'on fait, bien, j'aime vraiment souvent regarder, moi, ce que les autres achètent. De l'eau pétillante. Comme toujours, vous le savez, j'aime pas avoir de l'eau. Puis, quand je dîne ou en soupant, j'aime ça avoir un petit truc pétillant sans avoir aucune calorie et sans aucun sucre aussi. J'ai acheté des pâtes parce que, ce soir, enfin, maintenant, je vais essayer de faire la recette de pâtes d'Alexandra Larouche sur YouTube. C'est la fameuse salade de pâtes froides avec plein de légumes. Fait que, j'ai acheté ce qui fait pour ça, incluant des échalotes, concombres, piments, tomates. J'ai acheté un petit fromage. Donc, chaque semaine, pardon, j'achète du fromage que je mange souvent avec mon lunch. Donc, une petite canne de thon, des petits craquelins, grains entiers et plein de légumes. Fait que, je me coupe souvent deux, trois petits morceaux de fromage. Cette semaine, j'ai pris le cheddar blanc doux, des bananes, parce que c'est super bon comme une petite collation, en fait, avant d'aller au gym. Ça me donne un petit peu de sucre. C'est des carbs aussi. Puis, sinon, dans mes smoothie bars le matin, j'aime vraiment ça. Des canne de thon, comme je vous le disais. Moi, celle que je préfère, c'est vraiment celle-là, le spicy Thai chili. J'aime vraiment ça. C'est comme épicerie sucrée, si on veut. Des avocats. Là, je me suis cantée parce que Pâques est terminée et puis là, il y avait plein de chocolat spécial et j'en ai même pas mangé un sur le chocolat de toute la fin de semaine de Pâques parce que dans ma famille, on ne célèbre pas vraiment ça, je vous dirais. Fait que, je me suis acheté ça. C'est quand même un gros sac des mini eggs qui était juste 2$. Il y a d'autres qui m'ont. J'ai pris des assaisissants à salade. Je ne trouvais pas la petite boîte que Alex parlait, mais en tout cas, ça me semblait être vraiment la même chose. Fait que, c'est ce que je vais mettre là. Avec les petits bocaux de chine, il n'y avait pas les paires non plus. Évidemment, où est-ce que je suis allée, il n'y avait plus rien. Mais j'ai pris les cocktails au Pâques et je vais les couper moi-même. Du lait 0% sans lactose pour moi toujours. Yogurt grec, vanille 0% encore une fois toujours. Une petite canne de binne comme ça. Moi, j'aime vraiment ça. En fait, je vais prendre environ 2 cuillères chaque matin avec mes oeufs, mes avocats et tout. C'est une bonne source de protéines quand même. Puis j'ai besoin de carbs, voulant prendre un petit peu de masse musculaire. Et finalement, je me suis pris... Ça, je pense que c'est nouveau en fait. J'aime ça m'acheter comme soit une petite bouteille de smoothie déjà faite ou quoi que ce soit de n'importe quelle marque honnêtement. Juste pour les matins que je mange des oeufs et tout. J'aime ça avoir une bonne petite portion de fruits. Fait que, cette semaine, j'ai voulu ces cellules-là. Ça s'appelle les Morning Smoothies de chez Oasis. Puis, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Il n'y a pas seulement des fruits, mais il y a comme des graines et tout. Fait que, dans ces lieux-là, il y a banane, pomme, goyave, fruits du dragon et fraises. Il y a du yogourt grec déjà dedans. Il y a des betteraves, du citron et déjà des graines moulues. Donc, il y a de l'avoine, du blé, du chia, du quinoa et de l'orge. Fait que, c'est vraiment cool. Moi, j'ai pris cette serveur-là. Donc, il y a Strawberry Dragon Fruit. Mais il y avait un aussi qui était plus comme ment de passion. Fait que, c'est pas mal ça. Pour ce qui est mon épicerie pour le restaurant de la semaine, on est quand même déjà mardi. Non, c'est pas vrai. On est juste lundi. Bon, fait que, là-dessus, la journée est quasi finie. Fait que, je vais faire ma caméra et essayer de prendre un petit peu de temps pour moi. Fait que, là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog. Bye!